Coucou lesquelles, c'est vrai que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 1, 2, 3, Funky Musique Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne, je pense même pas une seule fois Ça me dit rien en tout cas, il me semble que je l'ai jamais faite C'est une vidéo que j'aimerais bien faire tous les mois, c'est une vidéo sur mes favoris du coup du mois On va faire plusieurs catégories, il y aura mode, accessoires, bijoux, food et séries films En fonction de ce que j'ai regardé dans le mois Mais voilà, j'espère que cette petite série vous plaira C'est parti, on commence directement la vidéo du coup avec la catégorie mode je pense Enfin tout ce qui est vêtements, j'ai plusieurs choses à vous montrer Déjà le vêtement que j'ai porté le plus pendant ce mois de mars C'est ce gilet que je vous avais déjà montré dans mon haul Kiss the Rainbow pour ceux qui l'avaient vu Il est incroyable, donc c'est un gilet zippé en fait, hyper oversize Je vais essayer de vous remettre des challenges comme ça pour ceux qui n'ont pas vu le haul, vous le verrez porter Mais vous l'avez déjà vu du coup sur mon Instagram, il est incroyable ce gilet, c'est une tuerie Il est dingue, trop beau, donc comme je vous disais un Kiss the Rainbow, vous avez la petite fermeture devant Il est ouf parce qu'en fait il est vraiment oversize et il est en même temps super bien taillé Je ne sais pas comment expliquer ça mais il est dingue, incroyable, super chaud À l'intérieur c'est la matière polaire comme ça, enfin bref Une tuerie et j'ai vraiment passé tout mon mois de mars dedans Ma soeur là aussi et franchement elle le kiffe aussi, c'est une tuerie ce gilet Une autre chose que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est ma petite commande que j'ai fait sur Meetguided Du coup j'ai pris deux robes chez eux, je vous les avais montré sur Instagram, enfin peut-être que celle-ci Vous la reconnaissez du coup pour ceux qui me suivent sur Insta Mais en fait c'est une robe comme ça, en effet matière large, je ne sais pas trop comment expliquer Elle est incroyable, je vous mettrai des photos mais vous voyez vous avez des fentes comme ça sur le côté Elle est dingue et ce n'était pas la seule chose que j'avais pris dans ma commande J'avais pris une autre robe aussi, beaucoup plus simple mais elle fait son effet aussi C'est une robe longue comme ça, une longue robe t-shirt en fait Et vous avez une fente sur le côté gauche il me semble, juste ici Je vais vous mettre des photos et un try-on pour que vous vous rendez compte Mais elle est dingue cette robe et je trouve le rapport qualité-prix hyper cool J'avais déjà commandé chez Meetguided mais genre ça remonte à 2018 il me semble Ça faisait très longtemps et j'avais déjà été super surprise de la qualité Et là pour le coup je suis vraiment choquée, c'est vraiment une très bonne qualité, super épais, zéro transparence Même pour celle-ci qui est beige clair, zéro problème Et franchement très contente de cette petite commande, surtout que j'avais eu un code promo Il y a tout le temps des codes promo sur leur site donc au final ça ne m'est pas revenu si cher que ça Je pense que j'en avais eu pour 40€ en tout pour les deux robes Je les ai prises toutes les deux en 34 et franchement c'est super bien taillé, j'ai rien à dire J'aime beaucoup et très contente d'avoir fait cette commande Et du coup par la même occasion j'avais fait une commande sur Stradie pour me prendre la ceinture du coup Parce qu'en fait j'aimais bien la robe mais je trouve qu'avec la ceinture ça donnait vraiment un truc en plus Et elle n'est qu'à 9€ pour celle que ça intéresse, pareil j'essaierai de mettre tous les liens dans la barre d'infos Mais franchement cette petite commande la Missguided et Stradie j'ai vraiment kiffé Un autre magasin que j'ai vraiment kiffé ce mois-ci c'est Pinky Vous savez que je suis en collaboration avec eux sur Instagram pendant toute l'année Mais là du coup ils m'ont envoyé des petits articles pour les prochains contenus que je vais vous créer sur Insta Et franchement j'ai été très très fan Alors déjà on a cette veste en jean que vous avez vu dans le réel avec ma soeur Du coup pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram j'ai fait un réel en collaboration avec Pinky avec ma soeur Donc c'était trop trop cool, je vous mets maintenant On a adoré faire cette vidéo et on avait cette veste en jean dedans qui est juste dingue Et depuis que je l'ai reçu je ne fais que la mettre, elle est ouf C'est en fait un noir gris comme ça délavé Elle est oversize, on l'a pris quand même en taille M pour qu'il y ait vraiment un effet loose Mais elle est incroyable, je l'aime trop et ça franchement pour le printemps Et enfin j'ai fait que la portée en mars, elle est dingue L'autre pièce que j'adore et que je sens que je vais continuer à adorer ce printemps C'est un pantalon qui vient de chez Pinky aussi Orange comme ça, trop trop beau Vous allez mieux vous rendre compte sur les tryon mais il est incroyable Très très long comme ça, j'aime beaucoup, gros coup de coeur aussi Ça je l'ai pris en 34 et il était à 25 euros pour celles que ça intéresse Mais franchement gros coup de coeur Et ouais ça ça va être vraiment un favori Au début de printemps c'est vraiment une tuerie Du coup c'est tout pour ce qui est catégorie vêtements On va passer maintenant aux accessoires En accessoires j'ai trois paires de chaussures à vous montrer C'est trois paires qui viennent de chez Just Fab Ouais les trois, les trois viennent de chez Just Fab Elles sont incroyables et je suis obligée de vous montrer mon obsession pour les mules Vraiment j'en avais jamais acheté, j'en avais jamais eu avant de recevoir celle-ci Et franchement c'est une tuerie, c'est trop confortable Je ne comprends pas pourquoi je ne me suis pas intéressée aux mules avant Que ce soit les mules plates, je vous montre J'ai une paire de mules plates comme ça C'est vraiment je trouve un bon dupe des Gucci Pour celles qui aiment bien et qui n'ont pas envie de mettre 600 euros Dans une paire de chaussures dans ce style C'est vraiment un très bon dupe La qualité est trop cool Moi j'ai pris toutes mes paires de chaussures en 39 Ça taille plutôt bien, même un petit peu grand Genre les mules sont un peu grandes pour moi Mais franchement ça passe Et après j'ai pris des mules à talons Et ça aussi comme je vous disais, grande découverte Et gros coup de coeur, c'est hyper confortable Genre je suis choquée Pour moi ça n'avait pas l'air très confortable Enfin je ne sais pas, je trouvais ça bizarre Et au final c'est tellement confort et trop beau Donc j'ai une paire de mules comme ça Et j'en ai une autre rose incroyable Qui était faite pour moi, trop trop belle Et surtout hyper confortable Genre je ne sais pas comment dire Mais ça en fait, ça donne un confort sur le pied Je ne sais pas comment dire Genre c'est tout, je ne sais pas En fait ça tient super bien ton pied Et en même temps c'est trop confortable Donc ouais, je suis choquée Gros coup de coeur en tout cas pour les mules Je pense que ça va vraiment être cool pour le printemps Je n'avais pas craqué l'année dernière Alors que ça revenait déjà en force Et là franchement cette année, j'adhère J'aime trop Niveau accessoires, j'ai aussi une paire de lunettes A vous montrer C'est une paire que j'ai fait mettre à ma vue En fait c'est des Ray-Ban Donc vu que je les ai fait mettre à ma vue En fait vous n'avez pas le petit logo Ray-Ban devant Mais elles sont trop cool En fait c'est un modèle classique Mais que je trouve vraiment intemporel Et j'ai vu qu'elles étaient en solde Sur pas mal de sites d'opticiens Pour celles qui avaient envie de se faire plaisir ou quoi Il me semble que j'ai vu sur certains sites Qu'elles étaient à 80€ Si je ne me trompe pas Donc c'est le modèle rond comme ça Tout simple avec les finitions dorées Et franchement ça paraît C'est une paire que je vais porter tout le printemps Vu que je suis myope Je ne vois rien les gars Donc une paire de lunettes de soleil à ma vue C'est vraiment primordial pour moi Surtout quand je conduis Donc ouais, ça c'est un gros coup de coeur J'ai trouvé vraiment belle J'avais déjà un modèle de chez Rayban Depuis deux ans Qui est là-bas Vous savez c'est un modèle de lunettes Vous avez les deux barres comme ça J'essaierai de vous mettre une photo ici Vraiment très cool Et à chaque fois la qualité on n'est pas déchue Certes c'est un certain prix à mettre Mais je trouve que c'est une part Que vous gardez quand même longtemps Comparé à des paires de lunettes moins chères De chez Pinky aussi du coup J'ai reçu dernièrement ce petit sac Que je trouvais trop beau J'avais envie de vous le mettre dans la vidéo Parce qu'il n'est pas cher non plus Donc il est vraiment très 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 petit Vous avez la chaîne comme ça Pour moi qui suis petite Vous pouvez également En fait j'ai une petite technique Genre si vous croisez la chaîne Normalement il se porte en bandoulière Mais regardez Si vous croisez les chaînes comme ça Et que vous venez remettre la grosse au-dessus Vous pouvez bidouiller un peu en fait Pour avoir une chaîne plus petite Et du coup peut-être le porter comme ça Et voilà Je le trouve vraiment trop trop beau Je vous montre En fait il est de super bonne qualité Je me le demande d'ailleurs Si c'est pas du vrai cuir Non je pense pas Mais franchement Je sais pas comment vous dire Mais en fait c'est très fin comme ça Et la qualité elle est vraiment ouf Trop trop beau Je teste si mon iPhone passe dedans Mais ouais Vous voyez il passe nickel C'est l'iPhone 11 Enfin le 11 normal Et ça passe tranquille En tout cas trop beau ce petit sac Et franchement c'est une pièce Que je vais vraiment porter Pour ce printemps là J'aime beaucoup Et je voulais vraiment vous la montrer Parce que je le trouve vraiment cute Et en plus pas cher du tout Un autre coup de coeur accessoire Mais que j'ai pas sur moi Parce que je sais pas où je l'ai mis Je pense que je l'ai oublié chez Mato C'est une grosse pince à cheveux Qui vient de chez Shein Je pense que je vous l'avais déjà montré Dans un haul C'était vendu en lot 3 J'en ai donné une à ma soeur Et une à ma mère Du coup j'ai gardé la noire Et ça les gars C'est incroyable Je vous jure Je passe ma vie Avec les cheveux attachés Je vous mettrai des photos De comment je les attache Mais elle est trop belle cette pince Et ça coûte pas cher du tout Il me semble que c'était 4 euros le lot 3 Je sais plus du tout Le prix exact Je vous retrouverai le lien En barre d'info J'ai vu qu'elle était encore dispo Mais c'est une tuerie Ça me fait trop penser aux pince Qu'on achetait au marché Quand on était petite Mais franchement elle est incroyable Ça prend vraiment tous vos cheveux Et moi qui ai les cheveux courts comme ça Et bah en fait vous voyez Je viens tourner mes cheveux Et j'ai juste à clipser la porte Et ça fait trop beau Et ça prend tous mes cheveux Donc ouais je suis trop contente Ça c'est franchement un trop bon achat Et je l'ai mis tout le mois de mars Et je compte vraiment continuer A le mettre toute l'année Incroyable comme achat Du coup c'est tout pour la catégorie Accessoires et vêtements il me semble J'ai plus rien à vous montrer En cette catégorie Du coup on passe à la catégorie bijoux J'ai pas acheté beaucoup de bijoux ce mois-ci Enfin je sais plus Moi-ci j'ai quand même acheté Toute ma commande Oana Donc c'est la marque dont je vous parle Tout le temps sur Instagram De mes boucles d'oreilles C'est une marque incroyable Pas chère du tout Et la qualité est dingue Genre j'avais déjà fait une première commande En 2018 ou début 2019 Je ne me souviens plus Je les ai gardées tout l'été Donc l'eau de mer La Guadeloupe Le soleil Je les porte tous les jours Parce que moi les boucles d'oreilles Ça m'énerve de les enlever tous les jours Je les garde tout le temps H24 même quand je me lave Et les boucles d'oreilles N'avaient jamais bougé C'était un plaqué or Mais incroyable Cette marque c'est vraiment dingue C'est une marque qui est sur Etsy Pour celles qui connaissent Je vous mettrai pareil Les liens dans la barre d'infos Mais du coup Début du mois de mars J'ai refait une commande Je vous montre C'est trop beau Du coup en fait j'ai pris Des petites puces d'oreilles Comme ça Trop belle J'ai pris un faux piercing Vous me demandez souvent D'où ils viennent Du coup j'ai deux faux piercings Et les deux Ils viennent de chez Oana J'ai pris un petit anneau ici Pour mettre un hélix Parce que j'avais un anneau En or tout fin Mais qui se déformait Je sais pas si vous comprenez Mais vous savez Les petits anneaux en or Histoire d'or Qui sont super fins Et du coup qui se déforment Là pour le coup Celui-là il est dur Du coup ça se déforme pas Et du coup j'aime trop ce côté C'est trop beau Et ensuite j'ai pris Des petits anneaux Pour mettre ici Désolée le gros plan sur mon cou C'est mon eczéma Mais du coup j'ai pris ça Comme anneau Et c'est trop beau Donc comme je vous disais Je me lave avec Là ça va faire un mois Du coup que je me lave avec Et vous voyez Ils ont pas bougé Ils sont incroyables Cette marque c'est une tuerie Vraiment J'en parle tout le temps Mais c'est tellement un bon plan Les prix sont raisonnables Vous êtes sur du placard Qui tient des années Vu qu'il y a des paires Que j'ai depuis 2018 Qui sont dans mon dressing Et qui n'ont pas bougé Donc franchement ça paraît Vous pouvez foncer les yeux fermés Une autre marque de bijoux Que j'aime beaucoup Et franchement je suis à deux oeuf C'est Gigi Clozo Donc là on est sur un budget Un peu plus élevé Parce qu'on est sur de l'or Je vous montre Vous me demandez souvent D'où ils viennent en plus Les gros plans sur mon eczéma C'est une catastrophe Mais je vous montre Les bracelets de Gigi Clozo Là j'en ai un rose Et un orange Ils sont canons Et vous me demandez souvent D'où ils viennent Donc c'est des Gigi Clozo Et en fait en ce moment Je rêve d'un turquoise Je vous mets la photo juste ici Trop trop belle Je trouve que ça ferait canon Et j'ai vu aussi Qu'ils faisaient des bagues Je trouve les bagues trop belles Pareil celle en turquoise Elle me fait de l'oeil Vous voyez il faut mettre ici Ça serait trop beau Genre elle est vraiment Très très belle cette bague Et d'ailleurs mon collier C'est un Gigi Clozo aussi Je vous montre Là en fait Avec le début du printemps Je commence à A l'air sortir Mais du coup C'est la même couleur Que le bracelet rose Et franchement ouais Cette marque c'est une tuerie C'est de l'or Donc il n'y a rien qui bouge Vous n'avez pas A vous en soucier J'ai tout pris en or rose Moi je sais qu'ils font Or jaune et or blanc J'ai tout pris en or rose Et ouais C'est vraiment une tuerie Et franchement Elles les suivent sur Instagram Leurs photos Ils font des combinaisons En fait de couleurs De bracelets et tout C'est tellement tellement beau Je ne me souviens plus Exactement des prix Mais il me semble Que les bracelets C'est autour de 165 185 Je ne sais plus Je pense qu'il y avait Une hausse des prix Donc on est peut-être à 185 Les bagues Il me semble que c'était 150 ou 160 Je ne sais plus Et le collier Il me semble 200 et quelques Voir 300 Je ne me souviens plus du tout Mais je vous mettrai Tout le lien dans la barre d'infos Après c'est vrai Que c'est des prix élevés Mais il faut savoir Que c'est de l'or Ça ne bouge pas Donc voilà C'est justifié C'est tout pour la catégorie bijoux Je n'ai pas énormément de bijoux En fait Je me concentre surtout Sur les bijoux de qualité Et j'essaye de ne pas dépenser Dans des petits bijoux à la con Je ne porte pas grand chose Vous voyez J'ai juste mes bracelets Gigi Comme je vous disais Là j'ai ma bague de 18 ans La bague que Matt M'a offert Là c'est une bague de famille Après au niveau des colis J'ai juste mon Vivian Westwood Ça vous me demandez souvent C'est vrai que j'aurais pu Le mettre dans la vidéo Un gros coup de coeur aussi Il est incroyable J'avais réussi à le choper A la boutique de Paris Pour celles que ça intéresse Je les avais appelées Je leur avais demandé Si on pouvait faire un envoi A Lille Tout simplement J'avais payé en ligne Ça s'était très bien passé Et comme je vous disais Du coup après Je ne mets pas grand chose Je mets toujours les mêmes bijoux Les boudoirs Je ne change jamais Donc je n'ai pas grand chose A vous montrer dans cette catégorie Mais c'est vrai que Oana C'est un vrai coup de coeur Et Gigi Si vous avez de budget en plus Je trouve que les bijoux sont canons D'autant plus pour le printemps Et c'est trop beau Donc c'est tout pour les catégories Un peu bijoux Accessoires Vêtements Là on va passer à une catégorie Très importante C'est tout ce qui est food J'ai des pépites à vous montrer Vu qu'on est dans ma chambre Je n'allais pas monter la nourriture Mais un truc que j'ai découvert En allant faire des courses Avec ma mère Dans un magasin bio Qu'on ne connaissait pas du tout C'est une marque De fausse charcuterie Du coup Végétarienne Incroyable Trop trop bonne Je vous mets la photo juste ici Du coup Le paquet est bientôt fini Pour ce qui s'appelle Du coup Je suis végétarienne Depuis Le lycée Mais je ne sais plus dire Quand Il me semble que c'est Depuis la première Donc ça doit faire 2017 Je crois Ouais 2017 Il me semble Donc ça fait déjà 3 ans 2008 2019 2019 Ouais ça fait 3-4 ans du coup Mais en fait J'ai toujours eu des problèmes Avec la viande Je n'aimais pas ça Depuis que je suis petite Ma mère galère A me faire manger de la viande C'est pas un truc Que j'apprécie En fait déjà au niveau du goût Et après en grandition Bah voilà Il y a des convictions Qui sont venues avec Mais ouais Voilà Donc c'était une petite aparté Pour situer un peu la chose Du coup ouais Cette fausse charcuterie Trop trop bonne Vrai coup de coeur C'est vrai que c'est assez cher C'était vraiment un petit plaisir Vous voyez C'est pas un truc Que je vais aller acheter Tous les deux jours C'est vraiment un petit plaisir Qui est C'est vraiment un petit plaisir Ensuite j'ai testé Un autre yaourt En fait comme je vous disais Sur Instagram J'ai des problèmes d'eczéma On m'avait dit Testé entre deux Des produits sans lait de vache En fait Et comme je mange Beaucoup de yaourt Surtout le matin Avec mon muesli Bah ça fait qu'en fait J'avais quand même Une grosse consommation De lait de vache Même quand je fais Mes soucis Etc Donc je me suis mis Au lait d'amande Incroyable Trop bon Je vous mettrai le mien Juste ici en photo Franchement Le goût est trop cool Dans les soucis Je trouve que du coup On sent plus les fruits On a moins le côté Lait de vache Qui ressort Et franchement C'est hyper agréable Parce que vous sentez plus les fruits Ensuite du coup J'ai testé un autre yaourt Sans lait de vache C'était du lait de soja Il me semble Incroyable cette marque Le yaourt C'est une tuerie Pareil en fait J'ai l'impression De sentir plus les fruits Et plus sentir les arômes On a moins le côté lait de vache En fait C'est un truc de ouf La différence Mais franchement C'est trop bon Après pareil Je trouvais les prix assez élevés Mais voilà C'est un petit plaisir Comme ça A se faire de temps en temps La découverte Que j'ai fait Niveau foot C'est un truc Que j'avais mangé Quand j'étais toute petite Et que j'avais adoré Je sais pas Ça m'avait trop marqué Et j'en ai retrouvé Du coup Dans le fameux magasin bio Et c'est incroyable En fait C'est des Je sais pas Si c'est des Cranberries Enrobés de chocolat Mais les gars C'est une tuerie C'est tellement tellement bon Je vous mettrai la photo aussi Juste ici Je pense que c'est mon Genre mon petit plaisir Vraiment coupable Préféré C'est trop bon Une tuerie Donc ouais Ça c'est vraiment Mes trois trucs préférés du mois Dernière catégorie C'est une catégorie séries Là pour le coup J'ai pas regardé Énormément de films Ce mois-ci Mais beaucoup Beaucoup de séries Déjà j'ai repris Tout Vampire Diaries Les gars Je vous jure Je vous mettais des stories Des fois sur Instagram Genre en train de regarder Vampire Diaries Et il y en a certains d'entre vous Qui m'ont vraiment demandé C'était quoi la série Ça me choque Genre les générations nouvelles La connaissent pas Mais les gars Pour que vous regardiez Pour toutes les nouvelles générations Qui me suivent là les gars Vampire Diaries C'est la meilleure série au monde Franchement vous devez regarder J'ai juste ça à vous dire Pour vous la vendre Je suis désolée Mais c'est la meilleure série Sur cette terre J'en ai sur fait Toutes les saisons Donc j'ai refait les 8 saisons Là C'était fou Vraiment incroyable cette série Tu passes par toutes les émotions C'est dingue Je vous la recommande X 1000 Pour ceux qui ne l'auraient pas vue Mais franchement Je vous retenais Qu'il y ait des gens Qui n'aient jamais vu Vampire Diaries Bref Autre nouveauté du coup Sur les recommandations De ma mère et ma soeur J'ai regardé Bini et Georgia C'est une tuerie C'est trop drôle C'est frais C'est simple Et en même temps Vous avez quand même Des histoires sérieuses Et quand même Une histoire principale Avec plein de petits problèmes autour Donc ouais Franchement j'ai adoré la série J'ai trop hâte de la saison 2 Et ouais Pour ceux qui n'ont rien à regarder Sur Netflix en ce moment Je vous la conseille C'est tellement drôle Enfin je sais pas C'est frais Ça te met de bonne humeur Et en même temps Il y a quand même Des sujets sérieux Qui sont abordés Donc ouais Franchement Beaucoup de coeur pour cette série Là c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Que ça n'est pas trop long Franchement j'ai trop aimé Faire ce concept Dites moi du coup Si ça vous intéresse Que je le fasse tous les mois En tout cas c'est cool Ça fait un petit point Sur ce que j'ai aimé ce mois-ci Et vraiment un mix De mes favoris Donc voilà Je vous fais des gros bisous les gars C'est bien de votre dimanche Et on se retrouve La semaine prochaine Bisous Sous-titrage ST' 501